bonjour merci à tous avec moi pour cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les cupcakes de un petit peu jardinage en fait c'est ça mon jardin sucré de chez scrap cooking vous ne le voyez pas mais là tout de suite je vais vous détailler à la boîte ainsi que enfin surtout son contenu sur la boutique scrap cooking vous pouvez avoir 10% de réduction avec le code rami 10 donc vraiment n'hésitez pas à vous en servir sur tous les produits en fait pas sur celui il n'y pas pas uniquement sur celui que je vous montre mais surtout les produits du site donc on va commencer par la décoration et on va enchaîner avec les cupcakes alors ici on a là plutôt on a le contenu de la boîte vous voyez tout ce qu'il ya l'intérieur c'est à dire la pâte à sucre les caissettes la douille le découpoir ainsi que la la poche à douille alors moi j'ai préparé ici quelques instruments je vais sans doute utiliser cela si vous n'en avez pas ce genre d'instrument iront très bien et d'ailleurs très souvent avec uniquement celui ci on arrive à tout faire j'ai préparé également des colorants un rouge et un verre le verre c'est pour foncer un peu celui ci et le rouge c'est pour colorer ma pâte à sucre ce sont des colorants en poudre donc c'est idéal j'ai également un cure-dent qui va être très pratique les instructions elles vont nous être également bien utiles parce qu'on a suivra un peu ce qu'il ya sur le dessin donc on a la recette pour le glaçage gazon ainsi que la procédure pour pouvoir faire justement nos légumes donc on a besoin d'un peu de pâte blanche qui n'est pas comprise dans le paquet mais bon on en a un peu ici et voilà donc aussi également un cure-dent qui va nous permettre qui va nous permettre de faire des formes je vais colorer rapidement la pâte à sucre avec du colorant donc en poudre là c'est pour les tomates le rouge est prêt donc là je vais l'emballer pour ne pas qu'il durcisse le temps de préparer le verre également comme ça on pourra commencer en ayant toutes nos couleurs toutes nos couleurs de prête maintenant qu'elle est bien coloré qu'elle est prête on va faire comme avec la rouge on emballe pour ne pas qu'elle sèche on va prendre un peu de verre donc là il nous en faut une toute petite quantité ensuite on va prendre le orange pour faire nos carottes pas beaucoup non plus parce qu'en fait par rapport à la taille des des caissettes les cupcakes vont pas être très très grand donc il faut pas qu'on fasse des carottes de cette taille là pour la carotte c'est peut être compliqué donc avant même de travail de fin avant même de faire notre forme on va juste un peu travailler la pâte à sucre donc celle ci elle est souple elle est parfaite 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 à travailler ce que je vais faire c'est des ap des boules de taille égale voilà ce qui est très pratique c'est de toujours commencer par une boule moi c'est ce que je fais je commence toujours par une boule ensuite on va prendre le côté de la main et faire ce mouvement mais plus vers la fin plus vers vers le bout que sur toute la longueur donc on est surtout voyez là en fait cette partie là je la touche à peine afin qu'il y ait voilà une différence de taille c'est pas compliqué et donc on a comme on a des boules de plus ou moins la même taille on fait la même chose on part d'une forme ronde donc là on va prendre le cure-dent afin de faire juste l'empreinte que tous les trous sont faits en fait ce qu'on va faire moi j'utilise ça c'est en silicone c'est très pratique si vous n'avez pas cet instrument vous avez cela jaune qu'on retrouve très souvent vous pouvez utiliser celui ci utiliser la partie un peu plus fine si vous n'avez pas ça non plus prenez un cure-dent qui va vous permettre d'avoir le même résultat les carottes sont prêtes donc là je vais juste préparer à la partie verte on va les prendre les réunir les souder ensemble quand on appuie en fait ils se mettent ensemble pour une carotte c'est nécessaire on repasse sur les traits on va enchaîner sur les petits pois alors on va en garder une grande qu'on va étaler pour faire la feuille et ensuite on va faire des petites boules faites le but c'est toujours d'en faire plus ou moins de la même taille encore une fois dans la nature il n'y a pas de perfection et d'éviter de faire quelque chose de trop parfait c'est ce qui va donner un look un peu plus réaliste donc là j'en ai trois petits morceaux que je vais arrondir une feuille voilà les petits pois on aimait la différence donc là ça je vais l'étaler donc utiliser un couteau si vous n'avez pas ce genre d'instrument voilà on va faire une forme de feuille un peu au hasard il a ensuite on va comme enrober nos petits points lorsque ça c'est fait on va prendre un peu de pâte à sucre pareil qu'on va étaler de cette façon lorsque ça c'est fait on prend le cure-dent et on va l'enrouler enrouler la pâte à sucre tout autour on récupère les couleurs qu'on a coloré parce que celle ci ne sont pas incluses dans le kit donc là avec la pâte à sucre rouge on va faire nos tomates cerises alors après on étale la pâte à sucre verte ciao voilà citrouille on a vu vite fait comme c'est tout ça on fait une petite boule on se sert d'un instrument afin de faire les traits et ensuite on ajoute cette partie qu'on a déjà vu comment faire avec juste un cure dans les choux fleurs je vais vous montrer avec une façon un peu plus détaillée parce que là on va en fait prendre une boule blanche qui sera le centre du chou fleur et 3 boules de pâte à sucre de taille différente alors le centre on va le laisser tel quel on va juste venir le piquer un petit peu avec un cure-dent c'est juste pour donner un peu de relief on va commencer par le centre et donc on va étaler voilà les petites boules si on veut que ça adhère un peu plus on met juste un peu de un peu d'eau et donc ensuite on va voilà mettre chaque pétale tout autour pour venir envelopper en fait voilà notre chauffeur donc on va en faire plusieurs comme ça maintenant qu'on a fini toutes les décorations on attaque les cupcakes et pour ça il nous faut quatre oeufs 50 g de farine 130 g de chocolat noir 120 g de beurre 140 g de sucre on va commencer par faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie au micro ondes une fois que c'est fondu on les mélange on met de côté le chocolat fondu avec le beurre fondu qu'on a mélangé et en fait on va blanchir le sucre avec les oeufs lorsque c'est fait on ajoute la farine et le mélange chocolat beurre et on va bien on va remplir les caissettes aux trois quarts vous pouvez faire à la cuillère ou à la louche ça c'est fait on les fait cuire pendant 15 minutes à 180 degrés pour faire comme si on avait du terreau on va enlever le haut de nos cupcakes et on va le réduire en miettes lorsqu'on est fini on le récupère et on le met sur le dessus du cupcake on prend nos décorations qu'on va venir mettre sur le dessus alors les voilà tous on a ici des tomates des citrouilles des carottes des petits pois des tomates des choux fleurs donc voilà ils sont tellement mignon voilà c'était facile j'ai pas suivi alors j'ai suivi à la lettre les instructions qui étaient dans la boîte dans la boîte scrapbooking elle est juste là je vais vous montrer je n'ai pas fait la crème au beurre je n'ai pas fait non plus les petites vous voyez les petites fleurs pour lesquelles on a un découpoir à l'intérieur vous pouvez le faire c'est c'est comme pour vous moi je trouvais ça joli juste dans de rendu terreau et non pas dans de l'air mais après c'est une question de choix vous faites comme vous voulez donc merci de m'avoir suivi à bientôt pour une nouvelle recette à bientôt pour une nouvelle recette